Ok, donc bonjour, je m'appelle Gabrielle, je suis native de Charlevoix, j'habite à Montréal maintenant, j'y travaille aussi. C'est vraiment un honneur de pouvoir exposer à La Centrale parce que c'est un lieu dans le fond qui a une historique, un lieu de débat aussi, puis qui a réfléchi durant plus de 40 ans sur les enjeux du féminisme. Je pense que c'est la première fois qu'elle expose depuis sa maîtrise, puis qu'elle a un peu vraiment, tu sais, faire tout ça, présenter des tableaux nouveaux, certains qu'elle a déjà développés en maîtrise, mais aussi faire des éléments installatifs, donc tout essayer, tout tester ses idées dans un seul projet. L'exposition, dans le fond, présentement, est inspirée d'un documentaire qui s'appelle « Love me, love my dad », dans le fond, c'est des jeunes hommes qui tombent amoureux de poupées, grandeur nature, puis qui se mettent à payer des milliers pour les entretenir. Après avoir lu ça, puis aussi en lien avec des lectures un peu plus théoriques, entre autres des dernières écrits de Martine Delvaux, Virginie Despentes, Julie Laving, ça s'est mis un peu à bouger dans ma tête, puis cette question-là sur la poupée, sur la catin, sur tout ce que ça représente, finalement, a un peu pris racine, puis je me suis mise à me questionner sur tout ça. Puis finalement, ça s'est devenu en lien direct aussi avec ma production, qui depuis des années traite sur cette idée-là du motif de la jeune fille, sur comment une même image peut être à la fois source d'émancipation ou de domination, comment depuis les années aussi 90-2000, certaines jeunes filles utilisent des images qui sont connotées négativement pour finalement se réapproprier, puis se réapproprier aussi une image qui, à la base, leur était imposée, mais qui finalement redeviennent un peu maîtres de cette image-là. Donc par l'idée, finalement, de la poupée, puis d'un catin, j'en suis aussi venue à questionner cette idée-là de la domination, de la possession, comment toucher, posséder, finalement, des objets de caractère sexuel. Finalement, je me suis aussi rendue compte que la glace était assez fine en ce qui appartient à la jeune fille qui serait sexuellement épanouie. à cette idée-là d'une poupée gonflable. Puis parallèle à tout ça aussi, il y avait un questionnement sur notre rapport à l'image, puis le motif. Il y a aussi une réflexion sur ce, justement, quand on se met à chercher des images, puis que finalement, on n'est plus capable de les considérer juste une à une, mais que ça devient juste un grand motif. Je me demandais comment réussir à redonner vie à ces images-là, puis qu'on arrête de les banaliser.